simple mange bien manger tout simplement dans cette vidéo je te montre comment préparer le miam aux fruits va te falloir une base de banane la banane on va l'écraser on va y ajouter des huiles et du jus de citron donc ça ça va être vraiment la base du miam ensuite on va saupoudrer avec les graines ici on a un mélange moulu de graines de sésame et de lin donc ça ça va être parsemé par dessus notre base et ensuite on vient ajouter des fruits frais donc au moins trois fruits différents donc là j'ai choisi les fruits de saison plus une superbe mangue sauvage il me reste un morceau et ensuite deux à trois graines différentes donc des graines oléagineuse du tournesol pour moi des noix et des amandes juste petite précision france guillain préconise de ne pas éplucher les amandes et moi je préfère le faire et je te mettrai dans le descriptif de la vidéo pourquoi voilà donc ce sont des amandes qui ont trempé et qu'on va pouvoir éplucher vraiment tout simplement allez c'est parti pour la recette alors tout d'abord on commence par la banane alors la recommandation c'est une demi banane c'est suffisant moi je la mets entière pourquoi parce que généralement je termine pas le miam et j'en fais aussi un petit goûter donc je le mange pour ma part en petit déjeuner et très souvent il m'en reste je mange le reste pour le goûter les recommandations de france guillain c'est une demi banane c'est suffisant pour la portion vraiment de une portion équilibrée donc tu vois je viens écraser la banane et on va l'émulsionner avec de l'huile ça c'est la première étape la base du miam en fait on va rendre la banane mousseuse et venir lui ajouter de l'huile alors pour toutes les les précisions nutritionnelles je ferai ça dans une autre vidéo pour la vraiment rester focus sur la technique comment on fait donc j'aime bien écraser tu vois la banane elle doit être liquide première action ensuite j'ajoute mon huile alors moi je mets de l'huile de noix et de l'huile de colza si tu n'as pas d'huile de noix juste de l'huile de colza c'est ok en tout deux cuillères à soupe d'huile donc tu vois j'ai choisi de me mettre dans un bol comme ça en fait on peut beaucoup plus facilement mélanger et émulsionner donc là l'idée ça va être de rendre mousseux et d'incorporer l'huile dans la banane allez c'est bien maintenant je presse le demi jus de citron ainsi tu es attentif j'ai enlevé le zeste moi je garde toujours le zeste au congélateur je le prélève avant de presser le citron et puis je me sers du zeste faut vraiment parfumer d'autres préparation mon demi jus de citron et j'incorpore donc on mélange bien ça ça nous donne la base du miel voilà on va passer aux graines le mélange de sésame et de lin moulu deux cuillères à soupe je le mets par dessus comme ça je répartis sur ma banane on essaye de faire quelque chose qui va être aussi beau que bon puis on passe aux fruits alors là pour les fruits moi j'ai pris de la pomme alors tu n'es pas obligé d'éplucher c'est juste que moi je préfère le faire je te recommande si tu as pas mais en plus n'est pas traité de garder la peau voilà on est toutes et tous à faire des choix donc voilà moi je préfère éplucher en termes de de textures j'ai un peu de mal avec la peau des fruits donc j'épluche notamment on verra après les amandes donc je viens éplucher retirer le le tronion de la pomme puis la découper alors tu découpes comme tu as envie moi je me sers de la planche du couteau tu peux très bien la découper à la main sans planche si tu préfères l'idée c'est que si les morceaux sont petits ce sera plus rapide à mâcher parce que l'intérêt de ce miam aux fruits c'est de bien bien mastiquer et d'ailleurs c'est l'intérêt pour tout ce qu'on mange généralement donc la pomme premier fruit frais la banane on va dire c'est une base donc on a on n'a compte pas ensuite mon kiwi donc évidemment selon les fruits et bien tu les tu les épluches ou pas on peut mettre tout un tas de fruits frais par contre il faut éviter on ne met pas de melon de pastèque et d'agrumes parce que ça accélère à la digestion donc sauf melon pastèque agrumes on peut y aller sur tous les autres fruits je répartis mon kiwi puis je vais prendre mon morceau de mangue sauvage je me fais des petits plaisirs tu vois de temps en temps et j'ajoute ma mangue voilà et on va terminer par les fraises bon là j'ai de la chance c'est les fraises du jardin donc je peux en mettre vraiment la quantité que j'ai envie j'en ai à profusion tous les jours donc plus ou moins gros et à toi de voir quelle quantité tu utilises donc ça fait une belle assiette c'est pour ça que la banane tu peux choisir vraiment d'en mettre une moitié hélas en main en plus toutes les couleurs c'est super joli ça met en appétit dès le matin après tu peux choisir de faire le jeune intermittent et de manger le miam pour le déjeuner aussi c'est une excellente idée voilà chacun chacune ont fait les choix qui nous conviennent pour rester en santé et le miam aux fruits fait partie des routines pour ma part que j'ai adopté il ya plusieurs mois et je sens vraiment la différence dans mon énergie et voilà une belle profusion de fraises et là on va terminer avec les graines oléagineuse alors j'ai choisi tournesol noir et j'ai des amendes ici alors je vais te montrer tout simplement pour éplucher les amandes en fait si elles ont trempé toute la nuit il n'y a plus qu'à les presser donc c'est vraiment hyper rapide tu vois je presse et l'amande elle sort tout seul de sa pellicule donc je t'invite à regarder pourquoi je ne mets pas la peau de de l'amande voilà une super belle assiette ça vient compléter l'amande moi j'aime largement mieux manger des amandes tremper que des amandes sèche je trouve que ça va pas du tout le même goût alors les fruits oléagineux les graines oléagineuse l'équivalent de deux cuillères à soupe donc là on peut considérer que j'ai une cuillère à soupe d'amandes et donc je vais rajouter un petit peu de graines de tournesol et un petit peu de noix vraiment quelques petits bouts c'est histoire de varier les plaisirs quand on croque dedans donc je te mets évidemment toutes les quantités dans le descriptif de la vidéo et voilà mon miam est prêt et je m'impatiente déjà de le manger parce que c'est tellement bon je reste à disposition à ton écoute si tu as des questions à propos de cette recette de miam aux fruits mise au point par france guilin et je t'invite chaleureusement à essayer à cette routine dans ton quotidien tu verras ça fait toute la différence bon appétit et je te mets les précisions vraiment autour de la nutrition dans une autre vidéo merci d'avoir regardé ça t'a donné envie de mettre je t'offre des outils pratiques sur mon site simple mange point com et pense à t'abonner ça met pas de beurre dans les épinards mais bon ça fait toujours plaisir